Bonjour les enfants, c'est Papa Jess à nouveau. Aujourd'hui, nous allons voir la gentillesse. Je suis content de vous lire à nouveau cette histoire sur les émotions. J'aime beaucoup cette petite autrice. Vous êtes prêts ? Allons-y. Ma mère m'a appris que tout le monde a un seau de gentillesse invisible. Lorsque ce seau est plein, on est content. Mais lorsqu'il est vide, on est triste. Moi, j'aime bien remplir le seau des autres. Mais moi, je crois qu'être gentil, c'est sympa. Être gentil, c'est facile. Être gentil, c'est faire quelque chose de bien pour quelqu'un ou bien lui dire quelque chose d'aimable. Être gentil, c'est même faire un gros câlin à quelqu'un qui en a besoin. Je pense qu'être gentil, c'est se demander comment vont les autres. Alors, comment faire ? Moi, j'essaie de me mettre à leur place. Comme à la fois où mon amie s'inquiétait pendant notre soirée pyjama. Alors, je suis resté éveillé toute la nuit pour qu'elle dorme à point fermé. Où la fois où il faisait froid et mon amie avait oublié son pull, alors je lui ai donné le mien. Et la fois où je me suis, c'est préparé pour l'école toute seule parce que ma mère faisait une grosse matinée. Je pense qu'être gentil, c'est aussi penser aux gens qu'on ne connaît pas. Et il y a des gens qui sont moins bien loutis que moi. J'aime bien être gentil, ça me rend heureuse. Voilà les enfants, c'était la gentillesse des illustrations de Saraward. Si vous avez aimé la vidéo, désolé par rapport aux vidéos précédentes. J'ai eu un petit souci de matériel et je vous retrouve très, 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 très bientôt pour une nouvelle histoire. Partagez la vidéo, laissez des commentaires. Et si vous avez besoin de certaines lectures, dites-le-moi. Faites-le-moi savoir. Je me ferai un plaisir à nouveau de vous lire des histoires, les enfants. Et je vous réserverai une petite surprise, je pense, très bientôt. Allez, je vous embrasse très fort et passez une très bonne soirée et à bientôt les enfants.